Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Donc, du coup, nous étions rendus au chapitre 2. Donc, respirons par le nez. À l'air de Marie-Lou, samedi 15 mars 11h42, Thomas Lottand, coucou. J'avais beaucoup mieux ce matin. Premièrement, il fait beau et chaud, ce qui fait fondre la neige et me donne espoir que l'été s'en vient et que l'école s'achève. Deuxièmement, après notre tentative ratée de parler de notre chicane la semaine dernière, mercredi, Seb se joint à nous pour rentrer à la maison, ce qui m'a encore plus énervé parce que JP ne lui a jamais dit de décoller parce qu'on devait parler de choses sérieuses. Je me suis enfin réconciliée avec JP hier soir. Comme ses deux amis avaient quelque chose de prévu la soirée, poche et Sarah Beaupré, j'étais certaine de ne pas être interrompue quand je lui ai proposé de le rencompagner chez lui. Chez moi, on aurait eu mon petit frère dans les pattes. Au début, on était un peu mal à l'aise parce que le temps avait passé et qu'on ne savait plus trop comment aborder la chose. Tu sais, ce qui m'a le plus choqué, c'est le sentir que tu ne m'avais oublié et que ça ne te dérangeait pas vraiment de ne pas passer la soirée avec moi. Ben non, tu sais que j'aime ça, être avec toi, mais tant qu'à passer du temps à quatre où je ne peux pas vraiment te coller ni jaser avec mes amis. Je préfère être avec toi quand on peut être seul. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit, voyons Marie-Lou, je pense que tu me connais assez pour savoir que je n'étais pas vraiment sur les activités entre couples. Alors, ça ne te dérange pas de ne pas aller chez Sarah ce soir. Je ne suis pas invitée, mais je suis sûre que tu pourrais te joindre à eux si tu en avais envie. Tellement pas, je n'aime pas ça, cette soirée-là. C'est pour ça qu'à chaque fois que nos amis essayent d'organiser des trucs de couple, on se sicanne. Et c'est pour ça que t'es distant, des fois. Ben oui, je suis un gars, lou. Moi, en poussant un souffle de soulagement, ça fait du bien d'entendre ça. Je commençais à penser que c'était moi qui étais trop calme ou trop fifi. Tu sais, le genre de blonde qui trouve que son chum n'aime pas être avec elle. Il s'est arrêté et il s'est mis à ricaner. Euh, à rire, je veux dire. Il s'est approché de moi et il m'a embrassé. Es-tu folle, lou? J'ai tout le temps le goût d'être avec toi. Arrête de paniquer. Ok, moi en souriant. Moi, ok. Mais est-ce que je peux te poser une dernière question? Lui en souriant, lui. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est mon comté fifi qui ressort. Vas-y alors. Je ne veux pas jouer à la blonde parano, mais tu me le dirais. Si tu ne m'aimais plus ou si tu n'étais plus bien avec moi, hein? Ben oui, c'est sûr. Pourquoi tu me poses la question? Ben là, regarde ce qui s'est passé avec Léa et Thomas. Il l'a laissé sans jamais lui expliquer ses raisons. Ce n'était pas bien. Il me semble qu'il aurait pu lui dire. Je le trouve trop, 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 trop croche, ton ami. Un jour, il le fait vom Léa en lui lançant des regards intenses. Et le jour suivant, il sort avec une cloche qui se fait tatouer ses initiales et qui organise des soirées de couple avec ses amis. On dirait que ce n'est pas le même gars. Je ne voudrais pas que ça nous arrive. Genre que tu ne sois pas toi-même avec moi ou que tu ne me dises pas ce que tu ressens. Aimes-tu ma façon déguisée d'obtenir de l'information sur Thomas, là? Notre relation n'a rien à voir avec celle de Léa et Thomas. Et si elle n'était pas partie, ils seraient peut-être encore ensemble. Tellement pas. De toute façon, ce qui se passe dans leur vie ne me regarde pas. C'est vrai que Thomas est différent avec ça, hein? Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Tu... Comment elle l'est? Comment peux-tu l'endurer ça après être ressortie avec une fille comme Léa? Et c'est quoi le rapport avec nous? Ok, je suis peut-être allée trop loin, là. Aucun jeu juste que tu me le dises quand ça ne va pas ou quand tu as besoin d'air ou de voir tes amis. Je pense que ça va nous éviter des chicanes et je ne voudrais surtout pas que tu trouves ça trop compliqué. Que tu casses et que tu sortes avec une sarabe au bruit. Ok, deal. Et je veux-tu me promettre de ne jamais te faire tatouer des choses qui éteignent sur le corps. Lui en rien promis. Et on s'est embrassé encore. Après, nous sommes allés regarder un film chez lui. Je ne pourrais même pas te dire le titre. Ça m'a fait du bien de passer une soirée collée contre lui. Ça m'a aussi rassuré de savoir qu'il ne tenait pas à participer aux soirées de couple organisées par Sarah pour ce qui est de Thomas. Je te promets de creuser plus loin dès que j'en aurai la chance. Il ne va pas en quoi Thomas le temps est tellement mieux que Thomas le mystérieux, mais je vais finir par le savoir. J'espère que Hunger Games est aussi bon qu'il en a l'air. Tu me raconteras. Et arrête de te trouver loserflix. Et peut-être dans une catégorie à part, mais sans même t'en rendre compte, tu es en train de te former une gang toi aussi. Je commence même à être jalouse. Dimanche, chaisissement, 4h33. Léa en ligne. Lou. Coucou. Je suis contente que tu sois en ligne. J'ai deux jours au genre. Je t'écoute. Je fais mes devoirs et c'est plate. Alors, toutes les raisons sont bonnes pour me laisser distraire. Première argent, je pense que j'ai grossi. Ça doit être tous les beignes que j'ai mangés pendant mes soirées de rejetitude. Ben non, tu capotes. Je viens de te voir et t'es comme encore plus belle qu'avant. Tu n'as pas grossi d'une miette. Ben là, je m'en rends plus dans mes skinnies et ma mère ne les a pas mis dans la chaiseuse. Alors, je ne peux pas utiliser ça comme excuse. Ta mère a sûrement raison. C'est sûrement parce que tu grandis encore. Tu sais, la puberté, ce n'est pas un mythe. Tu penses que c'est ça? Genre que mon corps change encore. Je pensais que depuis que j'avais mes règles, ça s'était arrêté. Mais tu dois avoir raison. J'aime bien penser que... J'aime mieux penser ça que d'avoir arrêté de manger des beignes. J'exige que tu continues à manger des beignes. Et j'exige que tu arrêtes de compléter tes super belles lèvres. C'est normal que notre ligne ne nous fasse plus des fois. C'est juste une bonne excuse pour demander à ta mère d'aller magasiner. Moi, ok, je me calme, mais il y a une autre urgence. Quoi? Ben, tu sais, après avoir lu ton dernier courriel, je suis restée un peu songeuse. Si c'est vrai que Thomas a changé en étant avec Sarah Beaupré, peut-être que c'est moi le problème. On la trouve qu'elle t'aime, mais au fond, elle détient peut-être la clé du succès en amour. D'ailleurs, je t'ai posé la question dans mon dernier message. Je sais et j'ai décidé de l'ignorer parce que je trouve ça complètement ridicule. Ben, Elouan n'a pas l'air de penser ça, hein? C'est quoi le rapport avec Elouan? Ben, hier, après être sorti du cinéma, le film avait l'air full bon. Bon, le film avait l'air full bon. Le seul problème, c'est qu'on est allé le voir en anglais et que j'ai seulement compris j'entends 30% des dialogues. Alors, je vais devoir le relouer en français en cachette pour mieux comprendre ne le dit pas à personne. Je suis allée faire un tour chez Elouan et je lui ai demandé s'il me trouve un genre compliqué. Il n'a pas nié. C'est sûr qu'il n'a pas nié tous les gars trouvent les filles compliquées. Ouais, mais en y repensant bien, c'est vrai que j'avais le bon de chercher un peu la chicane avec Thomas. Et peut-être qu'il se refermait avec moi parce que je ne l'encourageais pas à sourire, hein? Ben là, c'est bien. Peut-être que comme j'avais peur de peur de Thomas, j'essayais d'éviter qu'il s'ouvre parce que je voulais éviter qu'il parle de choses qui auraient plus compliquées de notre relation. Et qu'avec Elouan, je commence aussi à compliquer la situation pour qu'il se perde pour éviter qu'il parle des vraies choses. Euh, je ne sais pas quoi te dire. Tu m'as perdu. Tout ce que je peux te dire, c'est que le problème entre Thomas et toi ne venait pas juste de toi, ça n'a pas marché, c'est tout. Et là, tu sens avec un gars géant qui prend soin de toi et qui te prépare des surprises, alors arrête de te casser la tête et d'avoir peur de tout gâcher, ok? Ok, merci. Ça fait du bien à l'entendre. Et je te promets que je ne dirais jamais à personne que tu n'as rien compris à Hunger Games et que tu dois le revoir en cachette en français, lol. Merci. J'ai tellement honte. Ça prend combien de temps de devenir bilingue, lol? Je dois aller à la piscine. Ça va aller. Oui, oui, je vais aller demander à ma mère de m'emmener le magasiniste avant de changer les idées. Bonne idée. À plus tard. Le blog de Manu. Inscrit en titre. Puberté. Écris ton problème. Salut Manu. Je suis un peu gênée de te demander ça, mais je n'ose pas en parler à mes parents et ma meilleure amie qui pensent que c'est normal. Ben, je veux juste m'en assurer. J'ai 14 ans, j'en aurais 15 dans 28 jours. Et je pense que je grandis encore. Et j'élargis un peu, même si j'ai déjà eu mes règles, j'ai peur de prendre du poids sans grandir ou de continuer ma puberté jusqu'en seconde enceinte. D'un côté, ça ne me ferait pas de tort parce que je suis encore une des plus petites de ma classe. Mais comme ma mère est petite, je pensais que c'était génétique. Est-ce que je suis normale? Léa, Manu répond à deux questions pour ce moment-là. Tu seras peut-être choisie. La blogue de Manu. Inscrit en titre. Ouais, la dernière question. Oublie la dernière question. Envoie-ci une nouvelle. Écris devant lui. Oh, bonjour, Manu. Finalement, je suis allée voir ma mère pour lui dire que j'avais besoin d'un nouveau vêtement parce que je n'entrais plus dans mes jeans. Et elle m'a dit que c'était normal parce que j'étais en pleine puberté. Sans trop le vouloir, elle a commencé à me parler de mon corps, des changements de la nature et de la sexualité et de la misère. Mais au moins, elle m'a expliqué que j'étais normal et que j'allais seulement continuer à garder un peu et à élargir un peu. Au cours de la prochaine année, elle m'a dit qu'elle me trouvait belle et que je ne devais pas complexer parce que je devenais une femme. J'ai donc décidé d'adopter son attitude et de devenir féministe. Cela dit, je voulais en profiter pour avoir tes conseils sur la main. Est-ce que c'est normal que je me pose toujours des questions par rapport aux relations? On dirait que ces temps-ci, je me remets beaucoup en question avec Thomas, mon ex. Je pense que j'avais tellement peur de le perdre que j'angoissais tout le temps. Et que je cherchais un peu les problèmes en plus. Je sentais souvent qu'il ne prenait pas assez soin de moi. Avec Eloa, mon chien, c'est tout le contraire. C'est un gars attentionné qui me fait des surprises. Mais malgré ça, j'ai l'impression de ne pas vraiment apprécier le moment présent. Ma question finale est la même que dans mon dernier message. Est-ce que je suis normal? Et à Manu le pont à deux questions par semaine, tu seras peut-être choisi. Bon, on arrive déjà à où est-ce que j'étais déjà rendue. Donc du coup, après, je ne connais pas ce qui va nous attendre. Dégage. Excusez-moi, je parlais à mon nom de signer. Bon. À Léa de Marilou, lundi 17 mars, 16h42. Je capote. Léa, je capote. Et pas dans le bon sens. Je reviens de ma visite chez le dentiste et tiens-toi bien. Il nous a conseillé à mes parents et moi de me faire poser des broches. Des broches! Je me suis fortement opposée à son idée car mes dents sont loin d'être assez croches pour justifier que j'ai l'air d'un chemin de fer pendant 18 mois. Mais il dit que ce serait mieux parce que j'ai une petite bouche et que je dois faire de la place pour mes dents de chagesse et parce qu'elles risquent de se chevausser encore plus si je reste comme ça. Je dis qu'ils pouvaient m'arracher mes dents de chagesse tout de suite. Il paraît que c'est impossible parce qu'elles n'ont pas encore poussé et qu'elles se trouvent justement partiellement sous mes monnaires ou m'opérer pour régler ça en quelques heures. Mais il n'y a rien à faire. Mes parents sont d'accord en plus. J'ai pleuré, j'ai crié, mais ils ne veulent rien entendre. En plus, mon père a des assurances dentaires, alors l'occupement de l'argent ne tient pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être horrible avec ça, non? Et si j'ai dit qu'il me trouve laide, il me laisse au pied. Et si sa langue s'écorche sur mes broches quand on s'embrasse. Et qu'est-ce qui se passe si un gros morceau d'épinard reste coincé dans mes broches? Et que je souris toute la journée sans que personne ne me le dise. Aide-moi, Lou. À Marie-Lou de Léa, lundi 17 mars 18h17. Respirons par le nez. Salut, comme tu es au téléphone avec JP depuis 35 minutes, j'imagine que tu es hyper lentille et qu'il essaie de te calmer. Et là, c'est à mon tour de te rassurer. Regarde autour de toi, Lou. La moitié des gens ont eu ou ont encore des broches. Et ce n'est pas la fin du monde. Lydia et Sophie en portent en ce moment. Et je dirais même que ça leur va bien. Il ne faut jamais qu'elle sache que je leur ai fait un compliment. Quand je rencontrais ton école, on n'a jamais été pensé des gens qui en portaient parce qu'on le remarquait à peine. Je pense que dans ce cas-ci, tu vois, ça pire que ça n'allait. Parce que ça t'arrive à toi. Mais je te jure que ça ne fera aucune différence et que JP va t'aimer autant. Sinon, c'est qu'il est vraiment con. Pour ce qui est des fringes et des morceaux d'épidant coincés dans tes dents, tu exerges la jeunesse. C'est sûr que tu vas t'habituer à embrasser JP au pire. Tu trimbales, alors auras un petit mouloir de poche pour t'assurer que tu n'as aucun aliment de coincé contre les dents. Après tes repas. Je fais la même chose et je n'ai pas de broche. Dis-toi que ce n'est que 18 mois et qu'après tu auras des dents parfaites pour le reste de ta vie. C'est cool ça. Mes dents du bas se chevauses et je vais devoir vivre avec ça alors que toi, tu vas pouvoir faire des sourires. Crestes et être full belle sur toutes tes photos. J'espère que mon courriel et les encouragements de JP, je suis sûre que c'est ce qu'il est en train de faire, vont te convaincre que ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, ton histoire m'a donné une idée pour ma première chronique. Comme quoi, le malheur des dents fait le bonheur des autres. Moi, haha. Léa. Donc, j'ai juste regardé. Que de choses? Désolée. Désolée. Bon, ok. Je peux continuer. Mercredi 19 mars, Félix en ligne. Yo. Euh. Yo, vraiment. Les parents t'ont annoncé la nouvelle. Non quoi, papa a perdu son emploi et on rend enfin chez nous. Ben non, tâche. J'ai été acceptée au collège Saint-Denis dans trois mois. C'est bye bye, le secondaire est bonjour de la sœur, les chicks et les parties. Félicitations, je vois que tes priorités sont à la bonne. Place. Vas-tu t'ennuyer de moi? De l'attention que tu as tissée et qui se reflète sur moi? Non. De ta popularité qui me rend un peu moins rejet? Oui. Wow. Venant de toi, je vois ça comme une preuve d'amour. Je suis ému. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? J'ai mon article pour le journal à terminer. Penses-tu que Catherine va m'accompagner à mon bal? Pour l'instant, je dirais non, étant donné qu'elle t'en veut encore et qu'elle se sent humiliée. Ben, on est juste en mars. Tu peux garder un support. C'est sûr que ton attitude d'ami pacolant et pas gossant qui la fuit tout le temps n'a pas vraiment apporté ses fruits jusqu'à maintenant. Ouais, mais j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Et loin, il vient de se joindre à la commission. C'est lui, mon plan. Hein? Ouais, ton frère s'est mis dans la tête de te convaincre d'organiser une sortie à quatre et impromptue avec Catherine pour qu'il puisse se rapprocher d'elle et l'invite. Et pourquoi tu passes par mon chum pour essayer de me convaincre? Parce que je sais que si je te le demande, tu vas me dire non. Mais que tu ne peux pas résister à son regard de fémin ni à sa bouche encore. Lol, excuse-moi, bro. Je me suis laissée emporter. La réponse reste non. Je ne veux pas faire ça, mon amie. Si elle a envie de te voir, elle va te le dire. Il est hors de question que je m'emmène. Je n'avais pas risqué notre amitié pour ça. Tu avais juste à ne pas l'entromper. Ici, en échange, je te promettais de te laisser entrer dans mes parties chez Jeff et peut-être même de te fournir une fausse carte d'identité. Léa a dit oui. Vous êtes vraiment gossant. Non. Bon. Tes poches baillent d'abord. Flux vient de quitter la conversation. Il est facile, tu penses? Ben non. Il fait semblant. C'est du chantage émotif. Mais ça ne marchera pas. Il me semble que ce ne sera pas si grave d'organiser une soirée tous les quatre ensemble. C'est grave si je sais pertinemment que Catherine n'a pas envie de le voir et que je connaisse quelque chose dans son dos. Ça ne se fait pas, Éloi. Ok, fasse-toi pas. Je suis agi sous une surjection. Je ne me fasse pas. Pourquoi tu penses toujours que je me fasse? Tu as dit la même chose que je me dis pendant la réunion du journal parce que je n'étais pas d'accord avec le point de vue d'Éric. J'avais full honte que tu dises ça devant tout le monde. Euh... Je te l'ai dit tout bas. Léa, personne n'a compris. C'est toi qui es full sensible cette semaine. On dirait que tu cherches la chicane. Tellement pas. C'est toi qui me trouves trop compliquée. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Ben, samedi soir, je t'ai demandé si des fois tu me trouvais trop compliquée et tu n'as pas nié. Tu m'as souri. Ça veut dire oui, mais de façon cachée. Léa, on écoutait un film que tu as été rompu pour me parler de la façon dont tu cherchais à compliquer la situation. Et tu as conclu en me disant C'est vrai que des fois, je me complique la vie. Oui, mais t'as rien répondu. Tu n'as pas nié. Donc, si je comprends bien, tu as intonpli le film pour me faire peur d'une constatation que tu avais faite sur toi-même dans l'espoir que je comprenne que c'était un message ou plutôt une question cachée à laquelle je devrais répondre. Non, tu n'es pas compliquée. Ben, elle a dit Comme ça, on dirait que je suis folle ou que tu es une fille qui se complique la vie. Peut-être, je m'excuse, je ne sais pas ce que j'ai cette semaine. Je te pardonne, je dois aller étudier pour mon examen de demain. Mais est-ce que ça va mieux? Oui,